Le colonel Claude Pivy est un militaire guinéen qui a joué un rôle important dans l'histoire de la Guinée. Né en 1960 à Cancan, il a rejoint les forces armées guinéennes et a gravi les échelons pour devenir colonel. Pendant sa carrière militaire, le colonel Pivy a occupé plusieurs postes clés. Il a notamment été chef d'état-major adjoint des forces armées, directeur général de la Gendarmerie nationale et ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Le colonel Pivy s'est également distingué dans le domaine de la diplomatie. Il a été ambassadeur de Guinée en Angola et au Mozambique, ainsi que représentant permanent de la Guinée auprès de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. En 2008, le colonel Pivy a été nommé ministre de la Défense Nationale par le président guinéen Lansana Conte. Il a occupé ce poste jusqu'en 2010. Le colonel Pivy est connu pour son engagement en faveur de la sécurité et de la stabilité en Guinée. Il a été impliqué dans plusieurs opérations de maintien de l'ordre et de lutte contre la criminalité. En résumé, le colonel Claude Pivy est un militaire guinéen qui a occupé des postes importants dans l'armée et dans la diplomatie. Il a joué un rôle clé dans la sécurité et la stabilité de la Guinée. Le colonel Pivy a commencé sa carrière militaire en tant que commandant de compagnie à la Direction de la Sécurité Militaire. Il a ensuite été nommé commandant de bataillon et a participé à plusieurs opérations militaires en Guinée. En 2007, le colonel Pivy a été nommé chef d'état-major adjoint des Forces Armées guinéennes. Dans ce rôle, il a contribué à la modernisation et à la restructuration de l'armée guinéenne. En tant que directeur général de la Gendarmerie nationale, le colonel Pivy a travaillé à renforcer les capacités de cette institution chargée de maintenir l'ordre et de faire respecter la loi en Guinée. Le colonel Pivy est également connu pour son rôle dans la gestion des crises et des situations d'urgence en Guinée. En tant que ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, il a supervisé les opérations de secours lors de catastrophes naturelles et les mesures de sécurité lors d'événements majeurs. En 2010, le colonel Pivy a été nommé ministre de la Défense Nationale par le président Alpha Condé. Pendant son mandat, il a continué à œuvrer pour renforcer les capacités de l'armée guinéenne et à promouvoir la coopération régionale en matière de sécurité. Le colonel Pivy est reconnu pour son dévouement à la protection et à la sécurité du peuple guinéen. Il a joué un rôle crucial dans le maintien de la stabilité du pays et dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. En dehors de sa carrière militaire, le colonel Pivy est également un homme d'affaires et un philanthrope. Il est impliqué dans plusieurs initiatives sociales et humanitaires en Guinée. En résumé, le colonel Claude Pivy a eu une carrière militaire remarquable en Guinée. Il a occupé des postes clés dans l'armée et dans l'administration gouvernementale, et a contribué à renforcer la sécurité et la stabilité du pays. Il a occupé des postes clés dans l'armée et dans l'armée et dans l'armée. Il a occupé des postes clés dans l'armée et dans l'armée et dans l'armée.